or ils entrèrent chez raguel qui les reçut avec joie et raguel regardant tobie dit à anne sa femme que ce jeune homme ressemble à mon cousin après cela il leur dit d'où êtes-vous jeunes gens nos frères ils lui dirent nous sommes de la tribu de neftali du nombre des captifs de ninive et raguel leur dit connaissez-vous mon frère tobie ils lui dirent nous le connaissons et comme raguel en disait beaucoup de bien l'ange lui dit tobie dont vous nous demandez des nouvelles est le père de ce jeune homme et raguel s'avançant aussitôt le baisa avec larmes et pleurant sur son cou il dit soyez béni mon fils car vous êtes le fils d'un homme de bien du meilleur des hommes et anne sa femme et sarah leur fille se mirent à pleurer et après cet entretien raguel ordonna qu'on tua un bélier et qu'on prépara le festin et comme il les priait de se mettre à table tobie dit je ne mangerai et ne boirai point ici aujourd'hui que vous ne m'ayez accordé ma demande et que vous ne me promettiez de me donner sarah votre fille à ces mots raguel fut saisi de frayeur sachant ce qui était arrivé aux sept maris qui s'étaient approchés d'elle et il commença à craindre que la même chose n'arriva aussi à celui-ci et comme il hésitait et ne répondait rien à la demande de tobie l'ange lui dit ne craignez pas de la donner à ce jeune homme car il craint dieu et c'est à lui que votre fille est due comme épouse c'est pourquoi nul autre n'a pu la posséder alors raguel dit je ne doute pas que dieu n'ait admis mes prières et mes larmes en sa présence et je crois qu'il vous a fait venir afin que cette fille épouse à quelqu'un de sa parenté selon la loi de moïse et ainsi ne doutez pas que je ne vous donne ma fille comme vous le désirez et prenant la main droite de sa fille il la mit dans la main droite de tobie et dit que le dieu d'abraham le dieu d'isaac et le dieu de jacob soit avec vous que lui-même vous unisse et qu'il accomplisse sa bénédiction en vous et ayant pris du papier ils écrivirent l'acte de mariage et après cela ils mangèrent en bénissant dieu et raguel appela anne sa femme et lui ordonna de préparer une autre chambre et elle y conduisit sarah sa fille qui se mit à pleurer et elle lui dit et bon courage ma fille que le seigneur du ciel compense en joie le chagrin que tu as éprouvé fin du chapitre 7 chapitre 7 chapitre 7 Sous-titrage FR ?